Restez là, regardez ce reportage, car les dernières images que vous avez à voir, vous n'aurez jamais vu Perpignan aussi beau de eau et des toits de Perpignan. Bonjour et bienvenue en Pays de Catalans, ici Jean-Michel Martinez du Journal de Catalans pour TV4. Je suis dans les nouveaux locaux de Littoral FM. Alors ça fait déjà des semaines que je dois venir parce que c'est quand même impressionnant les nouveaux locaux de Littoral FM. Je vais essayer de vous montrer ça en image. Et je suis dans le bureau de Christian. Christian, je crois qu'on n'est plus obligé de te présenter. Le fondateur, le directeur, le responsable, le patron de Littoral FM. Animateur aussi, tu en as encore ? Malheureusement, j'allais dire directeur ou fondateur, mais animateur toujours. J'ai monté la radio parce que c'était le métier de la radio qui me plaisait le plus, c'est-à-dire d'être animateur derrière un micro. C'est-à-dire qu'après l'administration, tous les patrons, et les petits comme moi, savent très bien tous les tracas qu'on a un jour, l'année. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le matin, quand je suis au micro, en train de vers milliers avec Brigitte, et là, pour moi, je retrouve mon travail. Et à un moment donné, j'ai mis le point sur la table et j'ai demandé au CSA une fréquence s'il m'a fallu cinq années pour la voir. Je l'ai. Et on a commencé à canner en 2003. Voilà comment on a démarré cette aventure de Littoral. Depuis que du chemin, parce que des auditeurs par milliers par milliers, c'est assez impressionnant aujourd'hui. L'aura, ça va jusqu'à Narbonne. Et peut-être du coup, parce que si vous êtes parti de canner et vous êtes venu à Perpignan, c'est pas... C'est parti de canner. Tu veux savoir pourquoi l'année est parti de canner ? Parce qu'il n'y a pas de locaux à louer qui nous conviennent sur canner. Le Perpignan, c'est pas le tremplin pour aller se développer. Voilà. Donc il fallait... Après, comme je dis au maire de canner par téléphone et en privé, je vais l'appeler chez lui, je dis qu'il fallait aussi enlever cette image à un moment donné, puisque la mairie de canner nous a soutenus pendant des années, il ne faut pas l'enlever. Mais il fallait enlever cette image de Radio Canner. Donc, comme je dis, il est temps qu'on parte, on s'occupera toujours du littoral, puisqu'on s'appelle littoral FM, mais on a une image un peu plus, si tu veux, cette fois-ci départementale que localisée à Canner, en étant à Perpignan, puisque tous les médias radiophoniques se trouvent sur la capitale, Qatar. C'est impressionnant. Vous avez combien de mètres carrés ici, à Perpignan ? Alors, nous sommes partis de 85 mètres carrés. On était les uns sur les autres. On s'assoyait presque sur moi, tu vois, le personnel. Et j'en avais marre de supporter leur poids, puisqu'ils grossissent au fur et à mesure des années. Et tu n'as que deux genoux, quoi. Et j'en avais que deux genoux. Le reste ne servait que d'élévateur, mais à mon âge, ils ne marchent plus trop bien. Alors, on a décidé, bien sûr, de partir de là, Jean-Michel. Et nous sommes partis super bien, de 85 mètres carrés. On se trouve pratiquement sur 400 mètres carrés, avec six parcs dans le sol, pour accueillir le personnel de la radio, qui doit, bien sûr, travailler. Là, j'ai vu six bureaux dans un couloir interminable. Il y en a huit, au total. Deux qui doivent se terminer bientôt, et un qui est au septième étage, que tu ne vois pas, qui est encore caché. Nous avons encore un bureau au septième étage. Et là, ce que je voudrais dire, surtout, que par rapport aux autres radios, Littoral FM, qui est une radio strictement catalane, si tu parlais de 100% tout à l'heure, c'est une radio qui fait partie de notre groupement aussi, c'est-à-dire le GIEU et les Indes et radios. On est 132 radios dans le même groupement. Littoral FM a besoin de faire comme les autres le s'allont dire. C'est-à-dire que la voix du Catalan, si les autres viennent vers nous, si les Occitans viennent vers nous, et les radios parisiennes, il faut qu'au moment donné les Catalans qui vont habiter ailleurs, et leurs radios également. C'est une question maintenant, l'agrandissement de survie d'une radio. Si on reste au stade où nous en sommes, Littoral FM, ferme. Littoral FM s'est agrandi pour une question déjà de travail, dont tu avais compris. La ville de Perpillant pourrait être centralisée comme tout le monde, et donc pas sectorisée sur la ville de Calais-Roussillon, que nous aimons beaucoup, mais il fallait s'agrandir et être aussi fort que les autres radios. Voilà pourquoi nous avons déménagé. C'est un confort de travail, et on remercie d'ailleurs les propriétaires de ces beaux locaux qui nous ont accueillis, qui nous ont fait confiance. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Moi, je te remercie beaucoup d'être venu là, Jean-Michel. Non, c'est moi qui te remercie, parce que tu m'as invité lundi aussi pour défendre le projet du JTDPO. Et ça, c'est bien, parce qu'entre médias, de CD, c'est bien. Parce qu'il y a des quotidiens qui interdisent leurs journalistes de parler aux autres médias. Bon, merci Alexis. Bon, maintenant, on sait pourquoi tu as déménagé de Canet. C'est pour partir un peu plus loin encore, à travers les ondes, là, cette fois, sur une base beaucoup plus solide et beaucoup plus élevée, parce que d'ici, on domine tout Perpignan. On voit le boulevard. Je vais te faire voir, justement. On va monter au dernier étage. Les dernières images, restez là. Regardez ce reportage, car les dernières images que vous allez avoir, eh bien, vous de jamais vous aurez vu Perpignan aussi beau que de eau et des toits de Perpignan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501